Tout à fait, c'est une reculade en fait. Évidemment au départ on parlait de séparatisme, bon après Emmanuel Macron a ajouté séparatisme islamiste et puis du jour au lendemain on nous parle de laïcité. Je veux dire, le gouvernement fait de la communication et j'ai l'impression qu'en fait on a affaire à des maîtres capellos au gouvernement où il y a toujours notamment se demande si on doit parler d'en sauvagement, on se demande si on doit parler d'islamisme, on se demande si on doit parler de séparatisme et à la fin vous n'êtes pas dans le concret des situations des gens. C'est un terme qui a été employé, on ne s'est pas demandé si on devait l'employer ou pas. Je veux dire, ça a été employé, comment je peux employer un autre mot et on a encore une liberté de choisir les mots que l'on emploie. Je vais vous dire quelque chose, moi j'enseigne en Seine-Saint-Denis, dans un endroit où c'est compliqué au niveau de ces questions. Je peux vous dire que les homosexuels qui doivent raser les murs et qui ne peuvent pas affirmer leur homosexualité à cause de la montée de cet islamisme s'en fichent complètement qu'on parle de laïcité, qu'on parle de séparatisme, tous ces juifs qui doivent quitter la Seine-Saint-Denis. Il y a 80% des juifs qui, au cours de ces dernières années, ont quitté la Seine-Saint-Denis parce qu'ils sont victimes notamment de la montée de cet islamisme s'en fichent complètement, que vous débattiez notamment sur ce genre de mots. Et ces femmes, je pense que vous êtes féministes madame, ces femmes qui sont obligées de porter le voile, ces femmes qui sont obligées de s'habiller en jogging parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il y a une culture maghrébine qui est très puissante en Seine-Saint-Denis, et aussi parce qu'il y a la montée de l'islamisme, tous ces gens s'en fichent complètement de ce débat sur les mots. Il y a dans notre société un problème d'islamisme, un problème d'islam radical, et il faut nommer ce problème.